Bonjour, je suis Nathalie, facialiste et formatrice de yoga du visage. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour raffermir votre visage à la maison grâce au micro-courant. Mais j'aimerais avant vous parler rapidement de ma profession. Je suis facialiste, c'est-à-dire experte des massages du visage. Je pratique des massages techniques, uniques et sur mesure en fonction des besoins de votre visage. Après un morphotype, qu'est-ce qu'un morphotype ? C'est l'analyse de votre visage. Une fois que j'ai analysé votre visage, j'adapte votre soin. Soit un soin anti-âge, liftant ou régénérant avec des add-ons, c'est-à-dire des focus sur certaines zones, par exemple la rite du lion, la rite d'amertume. Pourquoi ? Tout simplement car il est prouvé que la stimulation régulière de nos cellules au niveau de la peau permet de garder en prévention à partir de 30 ans et de retrouver à partir de 40 ans, donc en correction, un visage plus jeune, plus tonique et lumineux. Alors, tous les organes et la peau est soumise au vieillissement. Ce processus, il est naturel et irréversible. Ce processus, en fait, est influencé par des facteurs extérieurs, intérieurs, comme par exemple notre mode de vie, la pollution, et en numéro 1, l'exposition solaire. Donc, le vieillissement cutané se traduit par quoi ? Par l'apparition des rides, bien sûr, la perte d'élasticité des tissus, avec la diminution dans le derme de l'élastine et du collagène, l'émergence également d'imperfections cutanées, comme des vaisseaux dilatés, apparents, et bien sûr les taches brunes au niveau du visage. Vous pouvez aussi observer une modification de la structure de la peau, c'est-à-dire un amincissement, pardon, ou épaississement de la peau, et bien sûr un changement d'aspect du teint qui se ternit et devient plus pâle. En gros, tout notre système se ralentit, sans parler des évolutions hormonales dues à la pré-ménopause et à la ménopause. Dans l'idéal, il serait bien de commencer les massages le plus tôt possible, en prévention à partir de 30 ans, et sinon, après 45 ans, en correction. Idéalement, vous pouvez pratiquer le drainage lymphatique, afin d'améliorer la qualité de la peau. Après, il existe de nombreux massages du visage, comme par exemple le kobido, qui est un véritable lifting naturel, le stretching facial, qui lui va cibler les rides et les ridules en profondeur, ou encore le soin au gua sha, qui sont ces outils en forme de cœur pour repulper les pommettes et redessiner votre visage. Donc, il y a bien sûr les massages et les micro-courants, pour stimuler la peau en profondeur. Ils sont parfaits à réaliser à la maison, pour entretenir les effets de vos massages en institut. Alors, notre visage comporte plus de 50 muscles comme ceux de notre corps. Ils ont vraiment besoin d'être stimulés pour limiter l'attraction terrestre. Les micro-courants sont donc comme une séance de fitness à la maison. Cette technologie de la beauty tech est révolutionnaire, efficace, sûre et surtout simple à utiliser. Avec le temps, notre peau, elle devient moins tonique, tout simplement parce que les fibroblastes qui produisent les fibres d'élastine et de collagène sont moins performantes. Donc, pour les réveiller, il existe les micro-courants. Ce sont des stimulations électriques qui viennent stimuler, booster la production naturelle d'élastine et de collagène jusque dans le derme, et les résultats sont visibles en quelques séances. Oui, j'ai essayé plusieurs marques d'appareils de micro-courants sans jamais être vraiment convaincue jusqu'à ce que je teste l'appareil Baer de Foreo. Baer est un véritable coup de cœur qui me réconcilie avec les micro-courants. Tout d'abord, il est pratique, il relève une véritable efficacité immédiate. Comme il est simple d'utilisation et surtout sûr, il est adapté à tous les types de peau, à tous les âges, et je le recommande entre les massages du visage pour entretenir les effets de vos soins. J'ai remarqué un teint plus glow, comme on dit, un coup d'éclat. Après plusieurs utilisations, la peau est clairement plus ferme, le teint plus lumineux. Le parfait complément des soins du visage, de vos automassages ou de vos exercices de yoga du visage pour gommer les rides, les ridules, et lisser votre peau. Je dirais que la principale différence, c'est la combinaison des techniques avec les micro-courants et les pulsations. Les mains ne peuvent pas apporter de telles énergies ou de telles synergies plutôt. En revanche, les mains peuvent apporter le lâcher-prise, de l'énergie vitale et surtout, le confort du toucher sur la peau. Pour cela, aucun outil ne remplacera le toucher, mais la synergie des deux est parfaitement complémentaire. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous mon expérience. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.